Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour un jeu du cœur de beaucoup de monde. Je les ai faits sur la chaîne et il fallait quand même qu'un jour je le fasse. On va jouer à Sonic Adventure, s'il te plaît remets-moi le titre. Bien entendu, un jeu qui a fait marquer d'une pierre rouge dans le cœur du monde. Donc faire comme ça, ça a été mis la Dreamcast pour beaucoup de monde, a été une console incroyable. Et Sonic en faisait partie parce qu'il était juste fou ce jeu quand il est apparu. Moi j'avais eu le pack avec Sonic, avec Sega Rally, il y avait Ready to Rumble, il y avait un autre jeu. C'est le package comme ça, j'avais pu l'avoir pour mon anniversaire, je crois que c'est pour ma mère, elle me l'avait offert. Je n'en revenais pas, j'étais comme un fou, elle avait accepté, elle avait craqué, elle m'avait offert cette Dreamcast. Donc j'étais comme un dingue et aujourd'hui encore j'ai trois Dreamcast avec beaucoup de jeux. Parce que c'est vraiment une console qui est pour moi qui est du cœur et pourtant qui est très basée quand tu regardes. Oui elle est sympa, elle est tout ça, mais elle est très basée, orientée vers l'arcade. C'est beaucoup de jeux d'arcade qui ont été importés dessus. C'est sympa, mais sur le long terme, on t'en rend compte, finalement la Dreamcast elle touche beaucoup de monde, moi le premier. Mais si on regarde vraiment, honnêtement, si on enlève nos sentiments, la manette il manque quand même le deuxième joystick. Ça pique quand même un petit peu, la manette est très bien, la présentement elle était géniale. Carte mémoire incroyable, mais c'était pas non plus la perfection quand on regarde les jeux en eux-mêmes. Bah c'est souvent des jeux comme je vous ai tiré de l'arcade, qui étaient chronométrés, qui n'avaient pas une jouabilité ouf non plus parce qu'ils manquent d'un deuxième joystick. Donc voilà, c'est une super console, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une console qui était pour son temps. Mais en avant sur son temps, elle était incroyable pour son temps. Sega a vu tellement loin avec cette console, ils se sont dit, vas-y c'est notre dernier barou d'honneur, on met tout ce qu'on a. Et vraiment, la preuve que ça a marché parce que c'est une console qui a tellement marqué les esprits. Mais est-ce qu'elle aussi, elle a marqué parce que finalement, elle n'a jamais pas eu d'histoire qu'elle aurait dû avoir. Parce qu'elle a été coupée dans son élan par la fin de cette belle Dreamcast, avec l'arrivée de Xbox, PlayStation. Bon, Gamecube elle était là, mais réellement c'est PlayStation 2 que tout le monde attendait. Même si la Dreamcast est sortie avant, avant que la Play 2 arrive, tout le monde était là avec la Dreamcast, tout le calibre quoi. Mais sous le calibre les mecs, quoi, merde. Regardez la qualité, la claque que c'est encore aujourd'hui, sous le calibre c'est encore une claque aujourd'hui. Lance ton sous le calibre et rends-toi compte à quel point il est beau. Après, PS2 est arrivé, Microsoft est arrivé, PlayStation 2 a mis un high kick à tout le monde, un coup de tête. Ils ont tout défoncé sur leur passage. Sega a fait son barreau d'honneur avec la Dreamcast et elle restera dans notre cœur. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est une console incroyable. Et donc, il est temps de la mettre sur la chaîne parce que je crois bien qu'on a zéro jeu Dreamcast sur la chaîne encore. Ah si, on a Jet Set Radio, déjà qui est là. Mais il est temps de faire Sonic parce que j'aime Sonic. Sonic Frontières était sympa, mais peut-être un peu trop terne pour l'esprit de Sonic. J'espère qu'avec la suite, ils feront mieux et un peu répétitif sur la suite, etc. C'est un jeu, quoi, tu veux finir, mais tu mets du temps à le finir. Je ne ressens pas encore la même âme et bien que vous allez voir que Sonic Adventure a quand même des défauts. Mais il est trop bien parce qu'il est coloré, il est dynamique, l'ambiance est cool. Il y a plein de choses qui font qu'ils sont cool, mais il n'est pas parfait. Après, il y a eu Sonic Adventure 2. Personnellement, je n'ai pas accroché, je suis désolé. J'ai largement préféré le 1, je n'ai vraiment pas accroché au 2. Je n'arrive pas à jouer longtemps sur le 2, je ne sais pas pourquoi. Je le lance à chaque fois et je n'arrive pas à les voir. Au bout d'un mois, je n'y arrive plus. Moi, ce que j'aime, c'est le 1. Alors, on se lance. Une très très grosse intro, mais il faut que ça sorte. En aventure, bien entendu. Et cette musique, cette musique, elle est trop dingue. Par contre, on voit que les 8 patin pancouilles, ça, je pense que c'est l'imulation qui fait ça. Oui, parce que par contre, je suis désolé, je n'ai pas rebranché ma Dreamcast. Si vous auriez eu une image dégueulasse, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre hommage. On ne va pas faire tous les persos, parce qu'il y a Tails, il y a Knuckles, il y a Amy, il y a Big, il y a E-102. Qui a une histoire trop touchante, il y a E-102, vraiment, vraiment, il est trop touchant. Big, on en parle moins, parce que le personnage était un peu bateau, il est sympa, mais c'était surtout le fait de pouvoir jouer tous ces personnages-là en 3D, dans un style fou, dans un jeu qui est dingue. C'est trop bien. Il était dingue, ce jeu. Je me rappelle, quand tu lances ta Dreamcast, tu avais ça, mais t'étais fou. T'étais dingue. Jus ça, la musique. Vous savez que quand je joue à Sonic Frontière, vu qu'on a pu avoir d'autres musiques, je joue avec ces musiques-là, pour me remettre dans l'ambiance. Donc, j'utilise les musiques de Sonic Adventure, dans Sonic Frontière, pour vraiment kiffer le jeu. Il faut que j'apprenne à la batterie à jouer les musiques de Sonic. Oula. On aurait pu jouer à la version Gamecube, mais non, parce que la version Gamecube, oh, chiotte la version Gamecube. Version Dreamcast, clairement. Allez, c'est parti. Ça commence direct. Et surtout qu'avec la Dreamcast, tu pouvais emmener ton petit chaos partout. Tout était cool, tout était génial. Tout vendait du rêve, de toute façon, avec cette console. Tout la promettait un avenir incroyable. Mais Play 2 l'a pris. Lui a mis un high kick, un suplex, qui fait que la Dreamcast ne s'en relèvera pas. Même les jeux de voiture, prenez des jeux de voiture sur la Dreamcast, c'était beau, les jeux. Je vous rappelle qu'elle est sortie quand même, je crois, un an avant la PS2. Et voilà ce qu'on avait, quoi. En face, t'avais la PS1. Ouais, on a appris que je suis en colère, mais non, je suis pas en colère. Mais c'est juste que, en face, t'avais la PS1, t'as Sonicac avec la Dreamcast, qui pose ses coronets sur la table en faisant, voilà ce que nous, on vous donne. C'était cool, c'était cool. Voilà, c'était cool. Et puis moi, j'aimais bien Asseya. J'étais pas de team, parce que j'ai jamais été pour la guerre des consoles, j'ai jamais eu de team. Mais voilà, on aime Sonic. La preuve que même aujourd'hui, il a eu plein de jeux pouris. Et pourtant, les gens aiment Sonic encore. Parce qu'il est trop design. Alors que j'ai regardé, il y a eu une étude qui a été faite sur les... BOOM ! Il y a eu une étude qui a été faite sur les mascottes préférées des gens. Et bien, vous savez que... Encore aujourd'hui, Sonic est numéro 1. J'ai vu ça, j'en reviens pas. Il passe avant Mario. Oui, il fait un gongou méchant, vas-y. BOOM ! Vas-y, un gongou méchant, t'as raison. C'est quand même dingue. Encore aujourd'hui, Sonic est devant tout le monde, parce que Sonic a la classe. On va pas l'enlever que Sonic, c'est une réussite de bout en bout de design. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a là, le flaque d'eau ? Qu'est-ce qu'il a, l'antigel ? Allez, retourne dans les égouts. On se reverra plus tard. Et puis en plus, c'est la première qu'on allait avoir... Je sais pas s'il y a eu déjà des Super Sonic 3D avant, parce que la Saturne, c'est... Bon, bah, ça a été compliqué, hein. Mais il y a eu des gens en 3D, quand même. Après, il y a eu un labyrinthe, c'était un peu de labyrinthe. En plus, c'était pas de la 3D, c'était de la 2D isométrique. Donc, voilà. Là, c'est la première fois qu'on allait avoir Sonic qui pète l'époux, qui s'énerve comme on l'aime. On t'aime, Sonic. Voilà, je le dis pour le nom de tout le monde, on t'aime, Sonic. Oh, c'est musique. Et voilà, c'est ça qui manque, je crois, à Sonic Frontières. Sonic, c'est ça, ça a du panache, c'est coloré, c'est fun. Et c'est ce qui manque à Sonic Frontières, ils lui ont donné un côté trop... Trop tristoun. Et ça manque de couleurs, de vie. On va pas faire beaucoup de niveaux, hein, je vous le cache pas, parce que sinon, ça va vous faire une vidéo de 100 ans. Hop ! Oh bah, c'est pas ce que je visais, mais... Boom ! C'est pas ce que je visais encore, mais... Regardez, là, les petits pingouins, il fallait récupérer les animaux, parce que les animaux, il faut les sauver. C'est pareil, c'est un truc qu'on retrouve pas dans Sonic Frontières. C'est... Moi, c'est ce que je veux retrouver, c'est ça. C'est l'âme de ça que j'aimerais retrouver. C'est cette âme incroyable. Il y avait quelque chose, tu te sentais... Tu t'avais envie d'aller récupérer les animaux. Boing ! Ah, m'a raté. Tu t'avais boing, boing, boing. Boing ! Hop ! Mais mine de rien, Sonic Adventure a amené aussi plein de... De systèmes de gameplay qu'on retrouvera actuellement, comme les... Ah, ça, on l'avait déjà dans certains, mais voilà, ce spin dash... Incroyable ! Le fait de viser automatiquement les adversaires quand on fait un coup, tout ça, ça, c'est arrivé. Bah, merci Sonic Adventure qui a amené tellement de base. Attends, allez, il faut se faire avoir. Ah, non ! Bah, sérieux, on n'oublie pas que ma mallette est pétée et que mon personnage avance tout seul si je ne mets pas mon joystick un petit peu à l'envers. Si je lâche le joystick, en fait, mon personnage avance tout le temps. Et oui, la Switch n'a rien inventé. C'était déjà là. Go ! Go, go ! Oh, c'est cool. Je ne sais plus dans quel jeu il y a eu un petit rappel sur ça. Je crois qu'il l'a aimé dans Sonic Front 4, il y avait un petit rappel comme ça. Oui ! Attends, 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 il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer au fond, je ne faut pas au fond. Ah, attends, je... Ah, c'est chiant, mon personnage qui ne s'arrête jamais. C'est compliqué. Voilà. Parce que le problème, c'est que là, je n'ai pas de jeu en joystick. Là, je peux juste faire avec les gâchettes pour faire gauche-droite. Et je peux vous dire que ce n'est pas si simple. Là, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop... Je suis très heureux, je vous jure, ça, c'est un truc pour moi, c'est un... J'ai l'impression que pour moi, c'est un privilège, c'est une fierté d'avoir fait partie de cette génération qui a pu... Qui a connu ça, en fait. Voilà, c'est pour moi, c'est une fierté d'avoir fait partie de cette génération qui a connu la sortie de la PlayStation, les prémices de la NES. Oui, il y a eu des consoles avant. Je comprends, vraiment, c'était super cool. Toutes les générations ont vraiment apporté un lot. Le jeu vidéo, c'est pas juste... Enfin, un truc, là, tu m'a... Je m'égare sur Sonic. Les jeux vidéo, c'est pas juste une console. C'est toutes les consoles ont apporté quelque chose. Chaque jeu a apporté sa touche. Voilà, c'est pas un jeu qui a tout inventé, non. Chaque jeu est inspiré d'un autre jeu qui a inspiré d'un autre jeu qui a... Voilà, l'histoire du jeu vidéo, c'est un assemblage de plein de générations, comme le cinéma, tout ça. C'est tout d'un plein d'influence qu'on a apporté à tout ce qu'on a là. Donc voilà, toutes les générations peuvent être fiers de ce qu'ils ont découvert, mais moi, je suis très fier d'avoir fait partie de cette génération qui a vu l'arrivée de la 2D à la 3D, qui a vu l'arrivée de la PlayStation, qui a vu la Super NES, qui a vu la Dreamcast, la PlayStation 2. Aujourd'hui, oui, il y a les consoles, mais voilà, je sais pas, ça a été une génération folle, toute cette époque-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous gâche peut-être le niveau, mais j'ai tellement de choses à dire. Pour moi, ça m'impacte tellement. Je vous jure, pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir été là, d'avoir pu vivre ça, adolescent, enfant, et d'avoir pu pleinement profiter de cette génération-là. Dites-moi, si vous êtes années 80, 90, je suis dans 87, donc voilà, vous avez vu, moi, vraiment, c'est 90, 2000. Là où j'ai vraiment connu le boom pour moi, jeu vidéo, c'était vers les 5, 6 ans, 7 ans. Donc voilà, on était vraiment dans les années 90. Ah, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire, je parle trop, je sais, mais vous devez le sentir, que ça me touche directement, quoi. Et les doublages, les doublages, les doublages étaient géniaux, étaient excellents, la boîte de Tells est cool, la boîte de Sonic est cool, dans Sonic Frontières. Je suis désolé, mais les doublages, ils se sont endormis. Donc là, on va mettre l'histoire de Sonic. Une fois que tu as fait l'histoire de Sonic, tu peux refaire l'histoire avec Tells, et après que tu as fait l'histoire avec Tells, tu peux la revivre avec McCulls, avec Amy. Et on vit tous la même histoire à des endroits différents, à des mois différents, mais en fait, finalement, tout se regroupe à la fin. Des fois, on s'entrecroise, les histoires s'entrecroisent, etc. C'est génial, c'est génial. Toute l'histoire de bout en bout est trop bien écrite, c'est génial. Il y a juste les passages avec Tells, avec Knuckles. Knuckles est très cool, mais les missions Knuckles sont un peu chiantes. Dans le 2, vous avez les mêmes missions avec Cétéroze. Avec Rouge, Rouge, avec Rouge. C'est les missions où il faut trouver les... Il faut trouver les émeraudes, enfin, les morceaux de pierre. Moif, moif, mouf, voilà, quoi. Ah, j'y vais direct. Vous savez où est-ce qu'on va, tout de suite, ceux qui connaissent. Et voilà, on chie des petits bonhommes. Voilà. Là, je ne touche à rien. Pour ne pas vous mentir, regardez. Je ne touche à rien. Alors là, on a des chaos qu'on va pouvoir prendre. Et on peut soit attendre qu'ils éclosent, soit on peut le faire ça à l'ancienne, à la sévère, en mettant des grands coups dans la gueule. Et tout va que tu as ton chaos, il est là, il est mignon, il est beau, il est choupinou, il est tout ce que tu veux, il est tout ce que tu aimes. Et c'est là que tout l'intérêt de le faire vraiment sur Zemcast, moi, je l'avais refusé sur Zemcast, j'ai remis des piles dans mes VMU pour profiter pleinement de ma Dreamcast. Arrête de marcher, Sonic. Pour pouvoir emmener mon chaos partout. Parce que j'aime encore avoir mon petit chaos partout. Il est là, regardez. Il est là. Hop, tu peux lui donner à manger. Et boum, regardez. Il est personnalisé, il a des sourcils. Et réellement, en fait, ça modifie ses compétences. Et ça, on peut le voir dans la carte mémoire. Vous pouvez voir ces statistiques qui changent en fonction de ce que vous lui donnez. Là, le fait qu'il soit petit, et bien là, je vais lui donner ça. Oui, c'est mieux, ça a eu des sourcils. Mais si je vous donne du poisson, normalement, il va y avoir des nageoires. Est-ce que ça lui a fait... Ah, Sonic, arrête de courir, arrête de courir. Arrête de courir. Ce qui peut l'aider à nager. Parce que le problème, c'est qu'il ne sait pas nager. Si je le mets dans l'eau, il va être là en train de faire des... Voilà, en train de faire ça. Mais si vous le forcez à nager, à nager, à nager, il va s'améliorer. Et au bout d'un moment, il sera nager et il deviendra bon. Et vous pouvez faire des compétitions avec vos chaos qui vous permettent d'améliorer, le rendre plus fort, etc. Modifier son caractère. Et tous les chaos n'ont pas le même caractère. C'est pareil. Sonic était tellement en avance. Je l'ai dégagé un peu violemment. Là, il n'est pas content. Prends ça. Ah, voilà. Là, il a des petites nageoires à la place des mains. Regardez. Voilà. Il faut le forcer à nager. Regardez, il a une petite queue maintenant. Il faut le forcer. Et vous pouvez créer différents chaos selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez un chaos rapide pour les courses, n'importe quoi, un qui lâche bien n'importe quoi, il faut l'adapter en fonction de vos besoins en lui donnant à lécher, parce que clairement, il est lèche, des telles ou telles bestioles. Le lapin, lui, il permet d'être plus rapide. Vous avez vu, lui, il a des petites dents dehors. Ça, c'est parce qu'il a un caractère différent des autres. Ensuite, vous pouvez aussi secouer des cocotiers pour faire tomber une autre coco. Vous pouvez donner à manger pour le rendre plus fort encore. Par ici, vous avez les jeux des chaos. J'ai trop de choses à dire. Je me perds. On part dans tout plein de choses, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Il était tellement cool. Après, je vous jure, on revient dans l'histoire. On va prendre un truc, voilà, de petit enfant. Là, actuellement, je n'ai pas de chaos dans ma carte mémoire parce que je n'ai pas de chaos. Mais j'ai actuellement une VMU avec ma carte mémoire, avec mon chaos dedans. Et qu'il faut le nourrir, il faut l'emmener. Vous pouvez jouer avec. Vous pouvez le faire jouer pour le rendre plus fort, pour le performant, pour l'améliorer dans les courses. Lui, il est fatigué, donc on ne va pas le prendre. Les deux sont fatigués d'un côté. Allez, vu que c'est une course, on va prendre lui. En avant. Et vous n'avez rien à faire. C'est juste de vous poser votre manette. Le truc que le jeu va jouer, il est lignore. Regardez, il y en a qui sont trop cools. Je ne sais pas où il me... Ah, il est là. Oh non, il est fatigué. Vous dormez. Non, relève-toi. Relève-toi, allez. Relève-toi. Relève-toi, allez. Cours. Cours, cours, cours. Te laisse pas abattre, te laisse pas abattre. Oh, on ne sera pas le premier, clairement. Ah là là là. Il y a Pouchac à gagner. Bon, ben voilà. Le meilleur est resté loin derrière. Il est à la ramasse. Bien entendu, s'il gagne, ça fait du bien au moral. Il est content. Bon, ben là, il est en bas, il pleure. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais vous pouvez vraiment vous attacher à votre chaos, le rendre meilleur. Et il y avait un truc en plus, vu que tu emmenais ta carte mémoire avec toi, tu l'emmenais, tu emmenais un bout de ta Dreamcast quelque part. Et ça, c'était trop bien. Parce que même quand tu partais de chez toi, tu partais en voyage, n'importe quoi, tu emmenais un bout de ta Dreamcast. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu assez de jeux qui ont exploité ce système. Ce qui est sympa, quand tu l'as dans ta manette, tu as une petite image de ton jeu, etc. Ouais, c'est sympa. Mais ça aurait été bien que plus de jeux exploitent. Ce genre de choses. Bon, voilà, tout juste pour vous dire que c'est trop bien. Est-ce que j'ai besoin de dire autrement que c'est juste trop bien ? Et sachant qu'il y a des chaos particuliers, on va aller en voir un. Ah, je ne peux pas encore aller le voir. Il y a une boutique qui est par là-bas. Et quand vous y allez, vous avez accès à... Il y a un chaos, en fait, dans une boutique. Et il faut réussir à rentrer dans la boutique, remplacer... Parce que quand vous enlevez l'œuf, la porte se ferme. Donc il faut trouver un truc qui va substituer à l'œuf, Indiana Jones, en gros. Et ça vous permet de piquer l'œuf. J'ai rentré gratuit pour les couples. Je ne suis pas en couple masse. Allons à la gare. Là, il faut qu'on a voir Tails, qui est parti voir le tornado. La gare nous permet de nous déplacer dans certains lieux. Il y a les ruines. Et ça, la musique des ruines. Les musiques des ruines. Mais elle est folle. Elle est folle, cette musique. Oh, oui, vas-y, va en mode du rêve. Attendez, est-ce que c'est par là qu'il faut qu'on aille ? Mais... Et là, il y a des passages à faire. J'ai envie de vous spoiler tout le jeu. Mais voilà, et là, il y a un truc là. Là, il y a un truc là-haut. Là, c'est un œuf qui est là-haut. Et vous pouvez le débloquer en... En faisant des choses incroyables et folles. Boum ! Comme ça. Là, il va arriver. Et donc, ça fera un chaos argenté. Vous avez un chaos d'or, etc. Il y en a un qui est noir. Et puis même, là, il y avait un truc qui s'est perdu avec le reste. Sonic, on va débloquer des nouvelles chaussures. On va lui débloquer un bracelet. Tout ça, c'était trop bien. C'était trop bien d'avoir tout ça. Parce qu'après, c'est des trucs qui se sont perdus. Ils n'ont pas été réutilisés avec le temps. Par contre, on va le laisser là parce que ce n'est pas le but de l'histoire. Je vous ai montré le chaos. Donc voilà, c'est juste un chaos argenté qui est trop beau. C'est l'édition spéciale des chaos. C'est génial. C'est génial. Mon Dieu. J'espère que ça vous fait une petite madeleine de pouce. un petit retour vers le passé. J'espère vraiment que ça vous fait quelque chose autant que ça me le fait. Et vous montrer à quel point la Plimcast avait des possibilités folles à l'époque. Si on avait pu la pousser au maximum de ses capacités. Parce qu'on peut dire oui par rapport à la PlayStation 2, c'est moins bon. Oui et non. Parce qu'à la PlayStation 2, il y a eu quand même du temps de décalage. Et après, la PlayStation 2 a duré longtemps. Vous prenez les premiers jeux PlayStation 2 et vous prenez les derniers. Il y a eu une évolution folle entre les temps. Entre temps. La Dreamcast, pareil, on n'a pas poussé au maximum de ses capacités. On n'avait pas encore les méthodes, etc. de travail pour nous permettre de faire des jeux beaucoup plus lisses, moins pixelisés, moins cubiques. Ça, c'est arrivé avec le temps. Attends, parce que là, il faut que j'arrive à... un peu en sorte qu'il rentre dans le sol. Voilà, vas-y, vas-y, viens. Bien, oui. Il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas se faire avoir. Voilà. Il ne faut pas avoir. Il faut attendre qu'il fasse ça. Voilà. Full power ! Boom ! Ah, je l'ai fait deux fois, je n'aurais pas dû. Olé ! Full power ! Boom ! Allez, vas-y. Bon, les premiers boss sont franchement easy, clairement. C'est vraiment pour te faire comprendre un petit peu le gameplay pour chaque boss. Comment ça se passe. Il y a quelque part, un robotnik. Ça, c'est le vrai robotnik. Il y a le robotnik qui est cool. Il se répète un peu, mais on l'aime. Ça, c'était le vrai robotnik. Il avait quelque chose qu'il s'affrontait avec ses robots, avec ses évolutions. C'était un truc qu'ils n'ont pas réussi à représenter dans le film. Bien que, moi, personnellement, les films de Sonic, je les ai beaucoup appréciés. C'est complètement con par moments, mais c'est d'une stupidité affligeante. Mais tu passes un bon moment. Je ne sais pas, le fait que personne ne reconnaisse Sonic juste parce qu'il a un chapeau, une moustache, non, mais arrêtez, votre délire, quoi. Il y a plein de trucs, faire danser Sonic, qui s'est dit que ça serait marrant de faire danser Sonic, le rendre débile, mais tu passes un bon moment, je me tourne les plus. Ah, première évolution de Chaos. En gros, les Chaos pour, enfin, les Chaos émeraudes pour Chaos, le seul truc, en fait, c'est le... C'est un peu comme si on lui donnait du QI d'un coup. Du QI, il y a un corps, il y a un corps. Oh, il est stylé, j'adore, le design, il est trop cool. Mais c'est pareil, l'histoire dans le 2, je ne sais pas, je ne la trouve plus brouillonne, je ne sais pas. Mais je suis content parce que pendant un temps, je vois tout le monde qui aimait le 2, le 2, tout le monde mettait le 2 en avant. Comme quoi, le 2, c'était le meilleur, tout ça. Aussi parce que beaucoup ont commencé par le 2. Et j'ai vu certaines vidéos de plusieurs personnes qui disent qu'ils sont comme moi, qui ont connu le 1, Dreamcast, etc. Et qui est si moyen que le 2 à côté, c'est un jeu pas mauvais, mais à côté du 1, quand même, en dessous du 1. Assez moyen, une histoire un peu moins bien exploité, je trouve. Oh, la musique, mais la musique. Ah, alors ça, c'est un truc pour réussir à le placer quelque part, je ne vous le rappelle jamais. Normalement, je peux l'emmener au niveau de la gare, je ne crois pas au niveau du passage de là-bas. Normalement, la pierre, il faut la placer à l'intérieur. Il y a une grotte, ah, voilà, la grotte que je cherchais. On ne voit plus rien, mais je veux... Là, ici, voilà, mes souvenirs sont encore là, ils sont encore présents. Ce qui va me permettre de me débloquer le prochain niveau. Et surtout avec Stel, ce qui est intéressant, c'est trois fois de Tornado. Yes. Boum. Que je peux passer par là. Oula, oui, je peux. Excusez-moi de ne pas me rappeler de tout. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Wow, j'ai failli tomber à côté. Les checkpoints. Et pareil, les checkpoints étaient tellement bien représentés. Il y avait tellement de choses dans ce jeu. Oui, la caméra, des fois, elle part dans un état de couillasse. J'ai fait mourir deux fois. Non, je l'ai raté. Ah, je n'ai pas le temps de sauter assez vite. La tornade. La tornade. On est embarqué dans la tornade. Aller, on est au cœur de la tornade. On doit s'échapper de la tornade. Les niveaux, je ne sais pas, ils sont cools. Ils sont créatifs. Il y a tellement de choses qui font que tout est agréable dans ce jeu. Moi, je trouve que c'est la partie que Knuckles qui pêche un petit peu par son système. En fait, réellement, c'est du cache-cache avec des pierres. Mais pour les retrouver, c'est une horreur. C'est vraiment bordélique pour réussir à les trouver. Tu ne sais jamais où est-ce que tu trouves. En plus, c'est chronométré et c'est long et ça dure. On voit, ça ne pouvait pas être parfait en tout. Il y a un moment, il fallait bien que ça pêche un petit peu quand même. Hop là, reviens là toi. Ça, je le veux ça. C'est parti. Vous voyez, sa dynamique, ça bouge, mais pour autant, on arrive à comprendre ce qui se passe à l'écran. Allez, fonce. Ouais. Imagine ça, en face, tu joues à la play. Alors, en face de soi, ça, tu avais la play. Les gens jouaient à la play et toi, tu étais en train de jouer à Sonic avec des graphismes comme ça. Cette fluidité. Avec ce dynamisme comme ça, c'est... Bon, avec Tails, tu peux clairement rouler sur certains niveaux. Parce que, lui, il peut voler. Donc, tout simplement. Donc, il y a des niveaux, tu fais, allez, je me casse. C'est cool, c'est beau. Même là, quand je trouve le jeu, c'est beau. Est-ce que je suis objectif ? Non, je ne suis pas objectif. Mais est-ce que c'est beau ? Oui, c'est beau. Ça va vite, mais on comprend tout. On sait pourquoi ça va vite. Il y a un truc, je l'ai vu. Hop les, des pièces en grab. Et le chaos émeraude. Pin, 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 pin. Mais je suis content, je ne me suis pas fait toucher une seule fois. D'habitude, tu t'es toujours touché pour un truc à la con. Niveau C, mais il fallait tellement vite pour avoir un niveau A. Et voilà, niveau complet. Est-ce qu'il y a moyen de ramener l'œuf avec nous ? J'ai perdu l'œuf. J'ai perdu l'œuf. Bonjour, monsieur. Avez-vous vu un œuf par ici ? Ah non, il est toujours là, c'est bon. On va attendre et on va l'amener comme ça au truc des chaos et on pourra le lâcher là-bas. Regardez comme il est beau, Sonic, comme il est bien fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est design, qu'est-ce qu'il est nerveux. Et pourquoi j'ai autant de Dreamcast chez moi pour j'en ai trois ? Parce qu'en fait, il n'y en a que deux qui marchent. En fait, il y en a une qui marche sans problème, une autre qui marche quand elle a envie de marcher et la troisième qui a rendu l'âme. Parce que la Dreamcast avait un gros problème, c'était sa surchauffe. Et le problème, c'est qu'il y avait une sorte de liquide à l'intérieur pour refroidir la console. Un peu en mode watercooling. Et des fois, il est arrivé que la poche qui maintient tout ça explose et ça t'en foutait partout. Regardez, il a envie de sortir. Il fait des secousses. Parce qu'il a envie de sortir. Normalement, si tu le laisses là, tu reviendras un jour et puis il sera sorti. Mais bon, on n'a pas le temps donc boum. Le voilà, regardez-le en métal. Type Metal Chaos. Oh, il est beau. Regarde ça, il est beau. Il est magnifique. Belle bête. Allez, on se fait un dernier petit niveau pour le plaisir, pour l'amour de Sonic, pour l'amour de la Dreamcast. Parce que je rappelle que ce ne sont qu'à la base que des petites retrouvailles avec ces consoles-là pour vous donner envie peut-être d'y retourner un jour. Ouais, on peut atteindre l'autre zone, ça y est. Ah, la pierre, elle est là. Voilà, ça c'est le caillou. Le caillou qui peut te permettre d'aller récupérer l'œuf qui est là. Regardez, voilà, il est juste là. Donc en fait, il n'est pas si compliqué à obtenir. Le caillou est là, tu y vas. Si je fais ça, bien entendu, il n'est pas d'accord. Mais je ne veux pas parler avec toi, mais barre-toi, va vivre ta meilleure vie. On le pose là. Ce qui nous permet de... Attends, ça veut bien... Bon, voilà, j'arrive à sortir. Bon, super. Allons voir cet œuf. Par contre, à chaque fois que tu rentres dans un lieu, tu as la musique qui recommence. Allez, on n'a pas le temps. On est déjà demandé, nous. Regardez ça, la version dorée, il est beau. Oh, je vous aime. Allez, à tout à l'heure, mes petits cas aussi. Je vous aime. Papa vous aime. Ça, c'est un jeu qu'aurait clairement pu ressortir à l'époque sur la déesse, je pense. Quoique la déesse, elle faisait tourner Ocarina of Timeway, mais en version mieux. Donc pour moi, je pense, elle aurait pu tourner, cette version. Attends, je crois qu'il y a... Ici, voilà. Et la première évolution. Les chaussures. Il y a des groupes, elles sont cool. Donc c'est le truc qui nous permet de suivre les anneaux dans une boucle. Ce qui nous permet de débloquer après la suite. Regardez, hop. Sonic, Sonic, Sonic. Ah, arrête de marcher. Arrête de marcher. Je vous dis, c'est insupportable. Go ! Ça va me recharger mon énergie et de faire un spin dash. Et ça, c'est cool. Oh, c'est beau. Juste ça. Et c'est les trucs qui se sont perdus, je trouve, avec le temps. Attends, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ah, et ben voilà, suffit de faire ça. Voilà, là, on est bon. Et voilà, l'anneau de pouvoir. Oh, il est cool, cet anneau aussi. Ah, ça, c'est pratique, parce que franchement, le problème, c'est que je mettais un peu trop de temps à faire mon spin dash, là, c'est un peu compliqué. Ok, on a récupéré les bonus. On peut descendre, qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Ah, et ben voilà, le casino, il était là. Attends, mais il faut que j'ouvre les portes du casino. Mais pousse-toi, il faut que je... Je dois ouvrir les portes du casino, monsieur. Monsieur. Voilà, ça marche. ouverture. Trouver la chaos émeraude. Ben, je dirais que c'est par là, moi. Ben, je dirais que c'est par là. Ok. Regardez, il y a tous les rappels pour tout, c'est génial. Mais si je ne me trompe pas, ce passage-là est très long. Ah, j'ai fait ça aussi dans ceux qui font tiers il n'y a pas longtemps, au moment où je tourne cette vidéo. Il y a un moment où tu dois faire du... du flipper pour... Mais t'es obligé de le faire pour pouvoir avancer. Mais l'enfer, ce niveau-là. Parce qu'il faut que tu fasses tant de points. Mais c'est super chaud. J'ai mis un temps fou. C'est un jeu de petit clin d'œil à Sonic Greenball. J'espère qu'il y a un but à tout cela. Ah, oui, il y a d'avoir un but à tout cela. Il y a d'avoir un but à tout cela. Un but que je n'ai pas compris, apparemment. Bon, ben, voilà, voilà. C'est... Ça permet de gagner des vies. C'est... Je ne vous gâche pas que j'ai envie de perdre, là. J'ai très envie de perdre. On s'ennuie ! Je m'ennuie ! Je suis à 4 minutes et je m'ennuie ! Ah ! Une balle de pardu, tiens. Elle n'est plus qu'une. Ah, ben, voilà. C'est un très bon moyen de vite gagner des vies. La Jérisse est la sortie. Donc, la logique devrait qu'on aille par là-bas. Ah, oui. Alors là, il va falloir que je fasse gaffe parce que le problème, c'est qu'avec mon Sonic qui bouge tout le temps, là, et qu'il ne s'est pas resté en place. Voilà, va-y, prends-moi. Ah, ben, il faut que j'ai assez de pièces pour monter jusqu'en haut. Ok, il me faut plus de tout, n'as. D'accord, c'est pour ça qu'il faut qu'on joue au casino. Et tout se joue là-dessus. D'accord. Bon, ben, ça va être génial. Je vais faire un maximum. Ah, sympa, je viens de perdre, mais ce coup-ci, je ne suis pas tombé du même côté que d'habitude. Je vais me rencontrer un truc, il y a temps. Ah, ben, super. Oh, non, j'ai perdu. Mais mes pièces, je suis bloqué. Putain, il m'a fait perdre toutes mes pièces, ce nul. Voilà, maximum de pièces, ça, ça. Allez, un maximum de pièces, c'est bon, ça. Ça, ça fait plaisir, ça. Au moins, j'ai récupéré les pièces que j'ai perdu. Voilà. Voilà, des pièces. Voilà. grimpe. Elle s'arrête quand le... Quand est-ce que j'arrive au bout du niveau, là ? C'est bon, je suis autorisé à finir, là. Yes, là, on est bon. Et hop ! J'ai trouvé le Chaos Emeraude. Et ça passe trop vite, ça fait déjà une heure que je suis en train de jouer et tu ne vois pas de temps passer. C'est génial. Oh non, mais t'es trop une brêle aussi. T'es vraiment nul, Sonic. Sonic se fait chier à récupérer les carrosses et le Chaos Emeraude pour Robotnik, en fait. Voilà, c'était le casino de Sonic. Mais je m'arrête là parce qu'il faut bien une fin à toutes les bonnes choses, mais ça fait vraiment du bien de retourner sur ces jeux-là. Je fais beaucoup des jeux de mon enfance en ce moment et ça me fait vraiment très plaisir de le partager avec vous. Pareil, si vous avez été touché par Sonic, vous savez comment ça se passe, mettez-le-moi en commentaire, dites-moi les souvenirs que vous en avez. Est-ce que vous avez des bons souvenirs ? Quel est votre Sonic préféré ? Quel est pour vous le Sonic qui mérite d'être sur le podium ? Et... Sonic Adventure 1 ou Sonic Adventure 2 ? Dites-moi ! Et bien sûr, le plus grand des remerciements, le abonnement, le pouce bleu. Merci à vous, ceux qui, pendant les quelques secondes, c'est gratuit, c'est un petit clic, mais vous ne vous rendez pas compte l'impact que c'est pour moi, moralement, sur mon travail, surtout, ça fait tellement plaisir. Alors, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, vraiment, merci à vous. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt, à la prochaine, salut !